Et oui, vous ne vous trompez pas, quand les cloches sonnent, c'est que l'heure est venue de vous installer pour votre rendez-vous avec le cinéma classique. Aujourd'hui, on revient sur une partie de la très grande histoire de Duel au soleil de King Vidor, un film comme le jumeau maléfique de Autant en emporte le vent. Et puis, nous prendrons nos quartiers chez Régis Varnier pour rendre hommage à quelques-unes de ses idoles de cinéma. J'étais à côté d'Orsonnel pendant des plombes sous les lumières. Et quand j'étais à côté de l'Ouest pendant deux plombes, la seule phrase qui vient, c'est « C'est extraordinaire, Citizen Kane ». Et une fois que vous avez dit ça, il vous regarde avec des gens, mon pauvre petit bonhomme. Pendant sa période classique, la machine hollywoodienne a souvent joué avec le puritanisme américain, en proposant des films qui brûlent d'un amour, toujours plus incandescent. Duel au soleil est l'un de ceux-là. Le film, écrit et produit par Davido Selznick, rassemble des formes hétérogènes de cinéma entre le western, le film noir et le mélodrame. Le producteur, qui est fidèle aux grandes héroïnes de la littérature comme Anna Karenine ou Rebecca, trouve dans le livre à succès de Niven Bush la matière à ses désirs. À l'occasion de la sortie d'un coffret comprenant le film restauré et un livre fourmillant de détails, nous avons demandé à Pierre Bertomieux, maître de conférences sur le cinéma, de revenir en partie sur ce qui fait la richesse de ce long-métrage baroque. Est-ce qu'on peut dire que Duel au soleil, c'est un western multiforme ? Quelles sont les formes qu'on trouve dans ce film de King Vidor ? C'est un western qui est produit par Davido Selznick, c'est-à-dire par quelqu'un qui n'aimait pas le western, qui n'avait jamais voulu en faire, parce qu'il avait produit des adaptations de romans. Mais pour lui, le western, c'était le genre qui n'était pas prestigieux, ni pour l'académie, ni pour lui, qui était amateur de grande littérature. C'est pour ça que l'angle qu'il développe le plus, c'est un mélodrame. Dans la lignée, d'autant l'emporte le vent. L'histoire de cet homme qui refuse le désir d'une femme libre et qui porte une énergie aussi forte que la sienne, moi j'y vois aussi la trame d'une tragédie. La tragédie vient sans doute du fait que sur le western, sur le monde westernien, Selznick a voulu greffer le mélodrame, cette histoire d'une femme partagée entre deux frères, ce monde du vieux sud qui vient se heurter contre la violence du monde au Texas. Et à cause de ça, le résultat devient une tragédie, c'est-à-dire deux amants qui ne peuvent pas échapper à un destin. Est-ce qu'on peut voir Duel au soleil comme un jumeau, d'autant on emporte le vent ? Alors moi je dirais comme le jumeau diabolique, comme Mr Hyde, c'est-à-dire qu'autant on emporte le vent, c'est le fresque sur le sud des Etats-Unis. Duel au soleil, il y a le désir de Selznick d'injecter des éléments de romances du vieux sud, un ranch traité comme une maison de plantation, Lillian Gige qui joue le rôle d'une héroïne venue du vieux sud, et puis Jennifer Jones dans le rôle de Pearl Chavez, qui est à certains moments fabriquée comme une Scarlet Beast, à un moment où il y a un bal, un grand barbecue, elle est dans une robe blanche. Sauf que la tragédie du film, c'est que c'est une métisse qui ne sera jamais une héroïne du vieux sud. Il y a d'un côté le fantôme, très poétique, d'autant on emporte le vent, et d'autre côté vous avez le fait que c'est un western texan, dans lequel les femmes et notre héroïne en particulier ne sont pas les bienvenues, elles doivent se battre jusqu'à la tragédie. Donc le rapport entre les personnages est beaucoup plus sur le mode de la violence, de la frustration, de l'exaspération. On pourrait dire que le personnage de Gregory Peck, si vous voulez, c'est un peu l'héritier de Clark Gable dans En Emporte le Vent, mais qui aurait mal tourné, qui serait devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus narcissique, beaucoup plus macho. Il faut qu'on parle de la réalisation, et il y a presque encore une fatalité. Comme autant en En Emporte le Vent, il est signé Victor Fleming, mais on sait qu'il n'y a pas eu que Victor Fleming, ce film-là, il est signé King Vidor, mais il n'a pas réalisé l'intégralité du film. C'est un des cinéastes les plus indépendants, les plus fiers du cinéma classique américain, qui était un maître du muet, la grande parade, donc la foule. Quand il accepte, c'est avec la garantie, qu'il sera le maître de ce projet. Effectivement, il va orienter le film, le traitement de Perle, la métisse qui vit au Texas, l'énergie physique des personnages, tout ça est vraiment fabriqué, orienté, chorégraphié par King Vidor. Mais alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne va pas au bout ? Il y a effectivement un moment, c'est en août 1945 que ça a clashé, si on peut dire, entre Selznick et King Vidor, où Selznick, une fois de trop, est venu sur le plateau et a demandé devant tout le monde à Vidor de refaire un plan. Il lui a dit qu'il était en retard et qu'il fallait refaire un plan parce qu'il ne l'avait pas fait comme il voulait, et pour Vidor, ça en était trop. Donc il part et en disant, je ne reviendrai pas de toute manière. Et qui va prendre la suite ? Oh là là, alors c'est le premier cinéaste auquel Selznick destinait « Duel au soleil », William Dieterle. C'est un disciple de Murnau qui a un goût du romantisme germanique, mais qui a un goût des grandes histoires romanesques féminines aussi. C'est Dieterle qui est appelé à la fois pour refaire des choses faites par Vidor, pour finir ce que Vidor n'a pas fait, et pour tourner la grande quantité de nouvelles séquences écrites par Selznick. Il tournera 40% du film, c'est à peu près ça ? Oui, sur les deux heures disques dure le film, il y a 40 minutes dirigées effectivement par William Dieterle contre un peu plus d'une heure pour King Vidor. Je voudrais qu'on s'arrête une seconde parce que ce film est un film somme sur la présence d'un homme que les cinéphiles connaissent, et surtout les Européens, c'est Joseph von Sternberg, qui est le réalisateur de L'Ange Bleu, donc qui a construit l'image de Marlène Dietrich. Qu'est-ce qu'il fait sur ce film ? Selznick admirait la manière dont Sternberg avait sublimé Marlène. Donc au début, Sternberg est recruté pour s'occuper de magnifier Jennifer Jones. Par exemple, une séquence ? Tout ce qui se passe au ranch, au début quand Perle arrive au ranch, l'éclairage, toutes les trames de feuillage sur les visages, toute l'ambiance visuelle des plans, est dirigée par Sternberg et par le chef opérateur, Lee Garms. Pour conclure, Pierre, est-ce qu'on peut dire que ce film est important aussi et peut-être surtout parce qu'il ouvre la porte sur tous les films mélodrames, sulfureux qui vont suivre ? Je pense à des films de Douglas Sirk ou à toute l'œuvre de Tennessee Williams comme La Ménagerie de verre. Le résultat, c'est que ce western ouvre la voie et au développement baroque et flamboyant des sentiments exacerbés en technicolore qu'on va voir dans les années 50 et à toutes les tragédies sexuelles torrides, de frustration et d'expressions violentes et hystériques qu'on a de fait dans le mélodrame de Tennessee Williams, de Kazan, dans les années 50. Et Sirk, sans aucun doute écrit sur du vent, est un enfant de Dieu à l'au-soleil. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Régis Varnier appartient à ce cercle très fermé de réalisateurs français ayant obtenu un Oscar. C'était en 1993, avec Indochine. Dès lors, avec une femme française ou Est-Ouest, il aura souvent poursuivi ce désir de projeter dans la tourmente de l'histoire des destins individuels, un peu à la manière de David Lean, qui l'admire. Aujourd'hui, il signe son premier roman, Les Prix d'Excellence, une formidable opportunité pour visiter l'univers de celui pour qui le cinéma substitue à nos regards le vrai monde et le remplace par un monde qui s'accorde à nos désirs. Un beau programme. Bonjour, Régis Varnier. Bonjour. Je suis hyper intimidé parce que vous nous recevez chez vous, dans l'antre du créateur. C'est là que vous écrivez vos films, vous écrivez vos fictions. C'est là que je vis, c'est là que j'écris. Dans votre premier roman, Les Prix d'Excellence, il est question d'amour et pas de cinéma. Et pourtant, le cinéma s'invite sous votre plume. On y croise et on y parle de Vincente Minelli, on parle de Louis Malle, on parle de Dossica, on croise Jean Gabin, Annie Gérardot. C'est vrai. Est-ce que c'est une façon pour vous d'avancer masqué et de nous dire, en fin de compte, parce qu'on ne sait pas grand-chose de vous, vos goûts de cinéma ? Ah non, mais je n'ai aucun problème pour témoigner de mes goûts de cinéma, sauf qu'en plus, le film que je préfère, il n'est pas là-dedans, je crois. Ah bon, c'est quoi le film que vous préférez ? Il y a toujours Laurence d'Arabie. Pour le film ou pour la musique ? Parce que je sais que vous êtes sensible à la musique du film. Pour le spectacle, pour le magnifique spectacle, il y a le mépris. Et j'ajoute souvent la balade du soldat. Je pourrais ajouter dans les grands mélos, écrit sur du vent. Un de vos personnages, pour se réconcilier avec la vie, s'enferme dans les salles de cinéma et il va voir essentiellement des films autour du train, autour du chemin de fer. Alors il y a la bataille du rail, il y a le crime de l'Orient Express et tout ça. Est-ce que vous, dans les films que vous nous citez, dans les films que vous aimez, il y a un thème, une obsession récurrente qui revient ? C'est autour du double. Et le mot double, ça peut se dire duel. Que duel, c'est l'adjectif de dualité. Mais quand on dit duel, les gens, ils entendent épais, affrontements, combat. Mais c'est autour de l'union, c'est autour de la séparation, c'est autour du manque, c'est autour de la quête, de la recherche de ce qu'on a perdu et des retrouvailles. Mais moi, les scènes qui me couvertent le plus au cinéma, c'est quand les gens se retrouvent. Que ce soit dans la fièvre dans le sang ou dans la balade du soldat, c'est toujours aussi fort. Puisque l'objet même de votre profession, c'est de nous faire rêver, je vais vous proposer un petit truc, Régis Varnier. Un de vos personnages, c'est très vite qu'il ne connaîtra jamais ses parents. Fermez les yeux, deux secondes. Et si je vous demandais, quels pourraient être vos parents de cinéma ? Quelles sont les images qui vous viennent ? Mes parents de cinéma... Allez-y, rêvez, Régis Varnier. Mes parents de cinéma... Je ne sais pas, un James Stewart de chez Capra. Oui. Il est quand même sympa. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même une drôle de personne, mais j'aime beaucoup, j'adore, j'adore la Simone Signoret de Room at the Top. Votre première expérience professionnelle de cinéma, elle se passe avec Claude Chabrol. Oui. Vous êtes doublure lumière de Michel Piccoli, la décade prodigieuse. Et alors là, sur le plateau, il y a Marlène Jobert, qui est très grande star. Qui est à l'époque, qui est au sommet. Qui est au sommet. Pour un rôle que Catherine Deneuve avait accepté, je ne sais plus pourquoi, elle ne l'a pas fait. C'est bon, Marlène qui a repris le rôle. Anthony Perkins, et surtout... Orson Welles. Et surtout Orson Welles. Mais vous êtes dans quel état sur le plateau entre Anthony Perkins et Orson Welles ? Je vous dis tout de suite. Marlène est dans son coin, parce qu'elle protège sa beauté. Je me couche à 20 heures après un peu de concombre. Alors, Tony Perkins était aussi dans son coin, il ne voulait pas se mêler. Orson Welles avait loué une villa, il était enfermé. Il n'y a que Piccoli qui était approchable, qui était très sympathique. Et alors, quand vous êtes... En plus, Orson Welles, il virait sa doublure, donc il restait sous les lumières. Et moi, j'étais à la classe de Piccoli, donc j'étais à côté d'Orson Welles pendant des plombes sous les lumières. Je ne voyais qu'une chose, il se faisait un faux nez. Parce que depuis Arcadine, il trouvait qu'il avait... Il détestait son très joli nez. Donc il se faisait... Il le maquillait lui-même. C'était effrayant. C'était une espèce de pâte à modeler sur laquelle il mettait un peu de poudre. Mais on ne voyait que ça. Et impossible, impossible de lui dire, Orson, je vous en prie, allez voir des professionnels. Il était très, très odieux. Moi, il m'a viré du plateau. Parce qu'un jour, je déconnais un peu avec une copine qui faisait la doublure de Marlène Javert. Et il nous a dit, les contre-figures, dehors. Alors, on s'est fait virer du plateau par Welles, quand même. Et quand c'est à côté de l'Ouest pendant deux plombes, la seule phrase qui vient, et elle est nulle, nulle. C'est extraordinaire, Citizen Kane. Et une fois que vous avez dit ça, il vous regarde avec des gens, mon pauvre petit bonhomme. Et puis après, on reste une heure côte à côte sans rien dire. Vous n'avez jamais osé parler de cinéma au-delà du sien, d'échanger ? Non, non. C'est un ours. D'accord. Qui a eu la peau de Claude. Chabrol. Ah oui, parce que Chabrol, c'était l'admiration totale. Puis les plans de Welles, les plans-séquences. Je me souviens qu'il y a un flashback dans le film, où Claude rend hommage au plan d'ouverture de la soif du mal. Vous savez, notre avenir, notre avenir, on passe la frontière, ça. Et Welles s'en est rendu compte. Mais il regardait Claude avec une distance, genre fais-le ton plan. Non, mais il n'y avait pas de dialogue entre Welles et Chabrol. Et Chabrol est tombé malade pendant le tournage. Il n'avait aucun intérêt pour Marlène Jobert. Il devait bavarder un peu avec Perkins, j'imagine. Mais c'était un tournage très étrange, quoi. Alors, avec Indochine, avec une femme française, avec ce roman, une nouvelle fois, vous confirmez que c'est l'amour, le moteur de vos histoires. La dernière question, c'est quel est le film d'amour qui continue de vous subjuguer ? J'ai revu La balade du soldat. C'est très simple, l'histoire de La balade du soldat. C'est un jeune soldat qui fait la guerre, l'Union soviétique, qui fait la guerre contre les Allemands. Il doit avoir 19 ou 20 ans. Et il traverse une grande partie de la Russie en train. De train en train. Et il rencontre des gens que la guerre a rendu infimes. Il rencontre une femme infidèle parce que son mari est au combat. Et il rencontre une toute jeune fille. Elle, elle a peur de ce jeune soldat qu'elle rencontre dans un moment où elle se cache. Donc, elle pense qu'il va abuser d'elle. Donc, au début, ils sont en opposition. Puis, elle voit que c'est un homme bon. Et quand il se quitte, il se rend compte que peut-être qu'ils ne se reverront jamais. Il est dans le train, elle est sur lequel, coura après le train. Il dit, mais j'habite à tel village, viens me voir. Et il se rend compte qu'il était amoureux, c'est trop tard. Et elle aussi. Et on ne sait pas s'ils vont se revoir. C'est ça, les histoires d'amour qui vous subjuguent ? C'est les histoires d'amour empêchées ? Ben oui, parce qu'elles sont... C'est plus facile de raconter les... Pas le malheur, mais c'est plus facile de raconter la douleur ou les problèmes que le bonheur. C'est toujours la même histoire. Voilà un film qui mériterait un prix d'excellence. Bon, il l'a. Il l'a. Dans votre cœur, il l'a. Régis Varnier, merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. La semaine prochaine, on vous met sur écoute pour un cycle diffusé sur OCS géant, autour des espions et des complots. Et puisque nous flirterons entre l'honnêteté et l'illégalité, nous plongerons dans un polar tourmenté, signé Otto Preminger, qui retrouve pour Mark Dixon, détective, Gin Tierney et Dana Oundrouz, qu'on avait laissé dans l'aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada